Bonjour, je m'appelle Guillaume Verdoux, je suis directeur commercial du groupe Allianz et aujourd'hui on va vous parler de la marque Speed Queen, les laveries libre-service. C'est une très belle histoire puisqu'on a commencé en 2014 avec zéro laverie, commençons en histoire, et on est à plus de 165 laveries en 2021. Donc il s'agit du concept Speed Queen, laveries libre-service pour du linge. Les avantages du concept c'est qu'on est un fabricant en direct puisque nous sommes les fabricants avec la filiale française basée à Saint-Priest à côté de Lyon. On a un business model confirmé puisqu'on a plus de 800 laveries en Europe. On a en plus aujourd'hui on propose une plateforme digitale, du matériel tactile, une centrale de paiement également tactile qui enlève tous les freins à la consommation. On vient d'y ajouter une application qui permet un paiement sur un smartphone. Pourquoi se lancer avec Speed Queen ? D'abord on n'est pas une franchise, on est affilié à la franchise, on est sous licence de marque. Les avantages c'est qu'on est premium et on vient travailler en tout cas en termes d'accompagnement. On accompagne l'investisseur depuis la signature du protocole jusqu'à l'ouverture de sa laverie et on vient l'aider à travailler à travers une étude de faisabilité. On travaille localement sur la concurrence et sur la zone de chalandise. Ce que nous recherchons ou en tout cas les profils qui s'adressent à nous sont des gens qui cherchent une diversification d'activités et qui ont deux casquettes. Premièrement une casquette investisseur puisqu'il faut une assiette financière. En tout cas c'est un concept qui coûte entre 100 et 20 000 euros. Et deuxièmement une fois que la laverie est ouverte, une casquette entrepreneur, puisque même si tout est automatisé, y compris l'ouverture et la fermeture de la laverie, il faut quand même gérer sa laverie, promouvoir sa laverie comme tout autre commerce. Et pour ça, encore une fois, Alliance ou plutôt Speed Queen France a pris le tournant du digital et s'est positionné très fortement sur le digital. Preuve en est, pendant la période du Covid, on a été très sollicités sur les pages Speed Queen et on a vu énormément de flux sur les pages internet et dans nos laveries. On se développe énormément sur l'ouest de la France. J'imagine que c'est la conséquence du déplacement de la population parisienne vers l'ouest. Et aujourd'hui, on a mis un accent fort sur le développement sur le sud-est de la France parce qu'on croit qu'il y a un vrai potentiel sur la partie sud-est de la France. On a, pour l'année 2022, mis en place un côté beaucoup plus écologique ou accentué écologie sur le concept de laverie Speed Queen avec une technologie de pointe qui va venir dès janvier l'année prochaine.